Moi, qui suis né, esclave de la liberté, on m'appelle un tyran. Moi, qui ai vécu le martyr pour la République, on m'appelle un dictateur. Robespierre est exécuté le 28 juillet 1794. Dans les mois qui suivent, il devient l'homme de la terreur, de la guillotine, du tribunal révolutionnaire. Dès 1794, on le présente comme un buveur de sang, comme un guillotineur prêt à dépeupler la France. Bien sûr, Robespierre a aussi ses défenseurs. Il les aura encore plus dans les années 1830, quand il devient un modèle pour les premiers républicains, comme le sculpteur David d'Angers, qui lui consacre deux médaillons de bronze. Mais revenons à son image de terroriste, pour reprendre le mot de l'époque. En 1797, paraît une grande estampe qui dénonce la menace d'un retour de la terreur. Sur l'une des scènes, Marat s'apprête à embrasser la mort, tandis que Danton la coiffe du bonnet rouge. Pendant ce temps, Couton, Lebon, Carrier et d'autres encore s'avancent vers la mort. Robespierre les précède, et vous pouvez le remarquer, il est le seul à s'appuyer sur l'une faute. De tous ces monstres, il est le plus monstrueux. Comment l'expliquer ? Pendant la période qui a après coup été qualifiée de terreur, entre le printemps 1793 et l'été 1794, Robespierre a une aura certaine et une grande influence. Quelles sont exactement ses fonctions et son rôle dans le gouvernement révolutionnaire ? Robespierre est l'un des députés de la Convention, l'Assemblée qui succède à la législative après la chute de la royauté. Il reste un membre du très influent club des Jacobins, très bien implanté en France, et où se joue, autant qu'à l'Assemblée, beaucoup des luttes politiques du moment. Robespierre devient en juillet 1793 membre de l'un des comités très puissants issus de la Convention, le fameux Comité de Salut Public. Il n'en a cependant jamais été ni le président ni le chef, ce comité n'en a pas. Rien ne lui donne une fonction prépondérante. On lui attribue un ascendant certain au sein de cet organe essentiel dans la politique d'exception menée en 1793-1794. Robespierre n'est donc pas le chef d'un quelconque organe dictatorial, mais un député apprécié et écouté. Pour comprendre l'image du terroriste, il faut aussi évoquer l'un des plus célèbres discours de Robespierre, celui du 5 février 1794, dans lequel il associe les mots « terreur » avec minuscule, et « vertu ». On l'a souvent interprété comme une justification de la terreur par la vertu. Mais c'est un contresens. Chez Robespierre, les mots « vertu » et « terreur » sont ici empruntés à Montesquieu. Dans l'esprit des lois, le philosophe avait expliqué que la république avait pour principe la vertu, et que le gouvernement despotique avait pour ressort la crainte ou la terreur. Robespierre reprend ces principes, et il en fait les deux ressorts du gouvernement révolutionnaire. La vertu, car le gouvernement révolutionnaire est républicain par nature. La terreur, car il se doit d'être despotique, non pas envers les républicains, mais envers leurs ennemis. Le discours n'est pas une justification de la terreur telle que la conçoivent les historiens. Non, il s'agit d'une théorisation du gouvernement révolutionnaire, conçue comme un gouvernement d'exception destiné à fonder la république. Robespierre, sans être ni le chef ni le principal instigateur des événements, s'est trouvé au cœur de plusieurs épisodes violents, voire sanglants de la période. Parmi eux, il faut citer la loi des suspects, de septembre 1793, qui vise avec une définition très large tous les ennemis de la révolution et permet leur arrestation. Les luttes politiques, qui aboutissent à l'arrestation et parfois l'exécution, d'un certain nombre de groupes politiques dits factions, les dentonistes ou indulgents, puis les hébertistes ou enragés en mars-avril 1794. Il faut aussi citer les soulèvements meurtriers, voire les épisodes de guerre civile à Lyon ou en Vendée. Et enfin, la loi du 22 Prairie à l'an 2, 10 juin 1794, parfois appelée « loi de grande terreur » qui centralise et réforme la justice révolutionnaire en diminuant les droits de la défense. Robespierre est l'un des acteurs de la période ayant contribué à certains de ses faits, sans en être à l'origine et en ayant condamné certains d'entre eux, massacres en Vendée et à Lyon notamment. L'image de Robespierre terroriste ne s'explique pas par les seules années 1793-1794. Si l'image est si prégnante, c'est aussi parce que l'homme a très vite suscité le rejet. C'est vrai dès le début de la Révolution. En avril 1790, bien avant la guillotine, un artésien écrit « C'est bien étonnant que l'auguste assemblée conserve dans son sein un monstre tel que Robespierre, dont le génie ne respire que sang et carnage. » Pour comprendre ces accusations, il faut rappeler que les idées de Robespierre font peur à beaucoup. Il est favorable au suffrage universel, masculin, à la fin de l'esclavage, à l'abolition de la peine de mort. Robespierre est détesté par certains, mais pour comprendre le personnage dans sa complexité, il faut aussi rappeler qu'il est encensé par d'autres. En septembre 1791, à l'issue de la dernière séance de l'Assemblée Constituante, la première assemblée révolutionnaire, Robespierre sort de la salle avec son ami Pétion. Il est alors fêté comme un héros. On lui décerne une couronne civique, on l'applaudit, on l'embrasse. En juin-juillet 1794, on est loin de cette scène de septembre 1791. Robespierre est de plus en plus isolé, considéré comme trop faible par une partie de l'Assemblée et comme excessif par une autre. Manifestement souffrant, il fréquente peu l'Assemblée, le Club des Jacobins et le Comité de salut public à ce moment-là. Il est de plus en plus critiqué, la fête de l'être suprême à laquelle il a pris une part active, ayant rebuté tant les déchristianisateurs que les chrétiens. Deux affaires, les élucubrations de la mystique Catherine Théo et la tentative d'assassinat par Cécile Renaud contribuent à le discréditer, l'isoler et le faire passer pour un despote. Robespierre tente de se justifier dans un ultime discours le 8 termidor qui précipite sa chute le lendemain. La mécanique qui le transforme en bouc émissaire, responsable de tous les actes jugés excessifs, condamnables et non démocratiques de 1793-94, se met en marche avec un succès durable.